L'Histoire des Juifs d'Eretz Israël, racontée par Gérard Angé. En 1260, les Mamlouks prennent le pouvoir en Égypte et en Palestine et ils mettent fin à la dynastie des Ayoubides qui est celle des descendants de Saladin. Ces Mamlouks, ce sont des anciens esclaves affranchis qui constituent une caste militaire, un peu comme plus tard le seront les janissaires dans l'Empire Ottoman, et qui cooptent parmi eux insultants. Parfois, la succession se fait de manière héréditaire, mais le plus souvent non, c'est une succession par cooptation. Ces Mamlouks vont déplacer, je dirais, le point de focale vers l'Égypte. Ils installent leur capitale au Caire et la Palestine est pour eux une marche, une province qui sert un peu de tampon avec les invasions du Proche-Orient parce qu'à cette date, on assiste aux invasions mongoles qui vont jusqu'aux portes de Jérusalem puisque les Mongols se font battre près de Damas, au sud de Damas, par justement les Mamlouks. Ils ont détruit les canaux d'irrigation en Babylonie et ils mettent fin en fait à la dynastie abbasside, mais ils ne vont pas pratiquement jusqu'en Palestine, qui reste aux mains des Mamlouks. Les Mamlouks vont très peu s'occuper de la Palestine. Ils vont détruire tous les ports pour empêcher les croisés de débarquer à nouveau. Donc les ports de Jaffa, d'Achcalonne, d'Haïfa. Et ils reconqurièrent en 1291 le dernier bastion des croisés, Saint-Jean-d'Acre à Caux. À partir de là, ils ont tout le pouvoir sur la région, mais ils s'en désintéressent complètement et la région s'appauvrit très vite, puisque pratiquement il n'y a pas de port. Et puis parce qu'au XIVe siècle, au même moment qu'en Europe, on va avoir droit en Palestine à la peste noire, les Mamlouks ne sont pas du tout anti-juifs, pas plus que les autres musulmans. Le statut de Dimi continue à s'appliquer aux juifs et aux chrétiens. et ils permettent, comme Saladin, aux juifs et aux chrétiens de venir prier à Jérusalem et même de refonder et de rebâtir des édifices en ruines. Mais ils se désintéressent, comme je l'ai dit, complètement de la région, même si à Jérusalem, ils reconstruisent quelques écoles coraniques. Le résultat ne se fait pas attendre quand, vers 1267 à peu près, Nahmadide, donc le Rambam, vient à Jérusalem. Il trouve purement et simplement deux juifs. Il n'en a pas plus, il en trouve deux. Ce qui fait que pour Ferminian, il va chercher des juifs des villages avoisinants où les juifs constituent, sont présents parmi des agriculteurs, des viticulteurs, quelques professions artisanales comme la tannerie. Et peu à peu, il va rebâtir une toute petite communauté. À côté de cette communauté, on en trouve d'autres, notamment en Galilée, comme toujours, qui restent le cœur des foyers juifs. Mais, comme je l'ai dit, la vie juive est peu importante et elle s'étiole. Elle recommencera à être un peu plus forille florissante après la peste noire et donc à la fin du XIVe et au début du XVe siècle. L'agriculture repart, la vie économique aussi et donc, on peut trouver quelques dizaines de familles juives à Jérusalem au XVe siècle. Ce qui fait que, quand à la fin du XVe siècle, un juif italien comme Moubadia d'Abertinoro viendra à Jérusalem, il trouvera une communauté prospère, dit-il, et quelques familles bien installées. certes, à Jérusalem, on ne meurt plus de faim comme c'était le cas un siècle auparavant. On peut vivre à peu près normalement. Il n'empêche qu'on trouve des Bédouins pillards qui entrent dans la ville ou autour de la ville. Les Mamelouks ont bâti, ont rebâti quelques murailles, mais enfin, elles ne sont pas très, très, très solides. et la ville n'a pas très bonne réputation. On juge le climat malsain, froid, les vents qui viennent de partout. Ce qui fait que les familles juives ne s'y installèrent et restent dans la région, comme je l'ai dit, en Galilée, au bord du lac de Tibériade. Et quelques familles, malgré tout, sont présentes à Jérusalem. Le paysage va changer rapidement du côté au XVIe siècle, parce que là, il va y avoir un changement politique important à partir de 1517-1518 avec l'arrivée des Ottomans. Sous-titrage Société Radio-Canada